salut salut la famille j'espère que vous allez bien bienvenue une fois de plus notre chaîne préférée chronique afrique aujourd'hui on s'éteint note une nouvelle information une fois de plus du côté du mali le chef de l'exécutif dans la région du nord aurait été perdu par sa supposée proximité avec un chef rebelle après son entrée dans la ville de kidal considérée jusqu'ici comme le fief de la rébellion le 14 novembre dernier l'armée tente de consolider son assiste c'est ainsi qu'elle procède à des perquisitions et des patrouilles afin de mettre la main sur d'éventuels complices des rebelles du cadre stratégique permanent que l'état considère comme des terroristes à cet effet une conversation téléphonique a été interceptée entre le chef rebelle du nom de agabas âgé intala et le gouverneur de kidal le colonel faudé malik sissoko dans cet échange ce dernier prêtait allégeance au premier et lui assurait de sa disponibilité à mettre en péril toute initiative tendant à marquer le retour de l'état dans la ville de kidal le moment il n'y a aucune indication sur la période durant laquelle cette conversation a eu lieu même si ces deux propos montrent que c'était avant la fête nationale de l'indépendance le 22 septembre dernier les deux personnalités ont convenu de ne permettre aucune manifestation entrant dans le cadre des festivités du 22 septembre jusqu'à nouvel ordre sans compter le fait que le gouverneur assurait qu'on l'empêchait de retourner à kidal mais qu'il a toujours fait fi de ses avertissements et mises en garde tout compte fait le chef de l'exécutif local de kidal a été interpellé pour être interrogé cette situation intervient alors que l'état tente de consolider à travers plusieurs actions l'entrée de l'armée dans la ville de kidal une première depuis des décennies pour l'heure même si l'entrée de l'armée dans la ville de kidal est une importante étape dans le cadre de la reconquête de l'ensemble du territoire national beaucoup restent encore à faire ceux d'autant plus que la région de kidal qui a fait plus de 2600 kilomètres ce n'est pas encore totalement sous le contrôle de l'état il y a aussi des interrogations sur la capacité de réplique surtout qu'aucun bilan ne permet d'établir les pertes dans leurs rangs et aucun membre de leurs commandants politiques ou militaires n'a été neutralisé selon plusieurs sources y compris restez toujours couteau en commentaire et respecter les règles de communauté n'hésitez pas à liker la vidéo